Et re-bonjour. Et bonjour Marie. Mais alors qu'est-ce qui se passe alors ? On se demande encore pourquoi on a besoin de se réunir quand on est chrétien ? Mais c'est évident Marie, parce qu'on est une tribu. Moi ça fait des années que je le dis, j'en parle d'ailleurs très bien dans mon livre « L'église a besoin de créatifs » aux éditions Nouvelle Cité. L'église est une tribu, donc on a besoin de se retrouver. On est un petit peu le clan des frérots de la croix, si vous voulez, point. Fin de chronique. Mais c'est un petit peu lége ça quand même, Amaron. Ben qu'est-ce qui... Vous voulez que je vous la fasse en musique, c'est ça ? Allez ! Bon, ben alors écoutez, je vais vous raconter la fois où... La première fois où je suis allé au congrédition, si vous voulez. Et où, en fait, un événement comme celui-là, ou au GMJ, enfin un événement tribal, si vous voulez. L'esprit souffle dans mes veines et je sens vivre mon baptême. Je jette un dernier regard sur ma femme qui lit famille chrétienne. Jean-Charles termine son oraison et il vient me chercher. Les prêtres ont décidé de parler de la foi dans la cité. Là où tous nos ancêtres, des saints de tous les siècles, qu'on voit sur le vitrail, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de prier le Notre Père. Dans un monde où le mot chrétien, on n'en a rien à faire. Toute la tribu s'est réunie et ça, ça fait plaisir. Pour invoquer le bon Dieu afin qu'il puisse nous convertir. Après cette prière avec mes frères posés dans la chapelle, le staff nous a demandé à tous de faire la vaisselle. Puis le ménage, puis je ne sais quel travail. Car rester humble et doux pour nous, ce n'est pas un détail. Oui, c'est ma première fois à un événement tel que celui-là. Et j'espère être digne de la tribu de la croix. Dans le clan des frérots, de la croix, na-li-na-na. Dans le clan des frérots, j'ai pu reprendre mon credo. Dans le clan des frérots, de la croix, na-li-na-na. Dans le clan des frérots, des chants, des prières, des topos. Après quelques consolations là-bas près des bougies, toute la tribu, les mains en l'air chantaient le Saint-Esprit. La ferveur était belle dans cette église un peu sombre, et nos yeux rayonnaient de lumière malgré la pénombre. Mes frères pleuraient l'un après l'autre devant mon regard, c'était la présence de Jésus-Christ dans l'ostensoir. Nos cœurs, nos âmes et toute notre aide comme au jardin d'Éden, rapidement se virent libérés de toutes leurs chaînes. Dans ces jours qu'on aime, où la foi chrétienne vient facilement au bout du mal et de la haine. Je le savais déjà, le combat n'est jamais perdu, et c'est bien ça la fierté de toute ma tribu. La veillée a duré comme ça jusqu'au soleil couchant, et le Christ vit en moi, je le sais éternellement. Là-bas j'ai redécouvert Jésus-Christ, le roi des rois, et je n'oublierai pas qu'il a vaincu la croix. Dans le clon des frérots, de la croix, dans le clon des frérots, j'ai pu reprendre mon credo. Dans le clon des frérots, de la croix, dans le clon des frérots, des chants, des prières, des topos. Bon voilà Marie, est-ce que c'est un peu plus clair comme ça ? Limpide, merci et bravo à Marou Caznav pour cette excellente prestation reprise. Je pense à devenir un tube. Oui c'est ça, j'imagine.